On atteint des vitesses de 40 nœuds avec un bateau qu'est sain, qui ne planne pas du tout. On a une option de bateau très léger, qui est très réactif. Je n'ai pas réfléchi une seconde. C'est un rêve d'être avec Francis. Ça va être mon premier tour du monde. Ça fait quelques années que je suis sur ces gros multicopes, qui restent quand même des bateaux exceptionnels. L'aventure, elle est là. De faire des tours du monde à 20 nœuds de moyenne, c'est quand même incroyable, c'est énorme. Des grands runs à fond dans les mers du Sud, dans la longue houle, ça va être quelque chose aussi. Comme les bateaux vont très vite, il y a quasi un sentiment de trop peu. Ils vont à la conquête des mers. Ils écrivent à leur façon une page de l'histoire maritime. Déjà, c'est le tour du monde, quel que soit le bateau sur lequel on est, de faire un tour du monde, de partir d'un endroit et de revenir au même endroit sans s'arrêter. Il y a une symbolique qui est magnifique. C'est une histoire d'homme avant tout. Quand on part, il faut être quand même relativement su de son coup. C'est là où Francis fait le pari de qui est assez osé, réponse dans quelques semaines, mais qui est sur le papier, qui est jouable. L'aventure, elle est au cœur de ce que Jules Verne a voulu écrire. C'est ce qu'il y a de plus beau. Elle est porteur de rêve pour celui qui exerce l'aventure, elle est porteur de rêve pour celui qui l'observe. Vrais aventuriers, comme Francis Joyon, les vrais navigateurs, sont à la recherche de quelque chose qui les dépasse. Ce sont des héros pour un temps qui manque de héros. Seul votre cœur, votre force et votre abnégation vous permettent d'en sortir. On est plus dans l'exploit humain, dans le dépassement de soi, même presque dans un oubli de soi aussi. Ce n'est pas possible de faire ce qu'ils font et finalement ils le réalisent. On est plus en plus dans l'exploit. On est plus dans le souhait. Sous-titrage Société Radio-Canada ...